Aujourd'hui, je vais te donner des suggestions de livres. Encore là, ça peut t'intéresser comme ça peut pas. Mais si je réussis à piquer ta curiosité, moi, t'es bien contente. OK? Le premier livre, c'est un livre de Patrick Isabelle. C'est un auteur québécois que j'adore. Tout ce que je lis de lui, j'aime ça. Parce que premièrement, ça coule. Il écrit vraiment bien et il fait beaucoup de descriptions de personnages. Il rentre dans les personnages puis il le fait magnifiquement bien. Et le livre que j'ai à te proposer, c'est Anna Caritas. Anna Caritas, c'est une drôle d'histoire, mais c'est quand même intéressant. C'est une gang de jeunes qui sont ensemble. Puis ils ont chacun leur personnalité bien à eux. Puis là, ils se retrouvent à une journée à se regrouper dans un sous-sol d'une maison. Et là, ils vont jouer à Ouija. Mais suite à ça, il va y avoir des événements qui vont arriver qui font que chacun à leur tour vont tomber. Bye bye! Et là, ils vont avoir peur. Ils vont se demander qu'est-ce qui se passe là. Là, je ne t'en dis pas plus. La fin est très imprévisible, mais ça se lit vraiment bien, ça coule. C'est un vrai sa semaine, tu as juste le goût d'en savoir une page après l'autre. Alors, je t'invite, vas-y si ça t'intéresse. Voilà. Pour mon deuxième choix de livre, c'est La Voix de Zara. C'est un livre de Sylvie Briand. Sylvie Briand, c'est une autre auteure. Je l'ai rencontrée en personne. J'ai eu cette chance-là. C'est une auteure qui est minutieuse. Elle fait des recherches pour ses livres vraiment poussées. Elle est consciencieuse. Vraiment, c'est une auteure que j'adore. Cette fois-ci, ça s'appelle La Voix de Zara. C'est quelque chose qui se passe encore en Afrique présentement. C'est le gabage. C'est vraiment épouvantable. Ils prennent de jeunes filles. Ils les marient. Et là, ils vont subir le gabage. Pour des raisons d'esthétique, dans le fond. Pour des critères de beauté que les hommes ont. Parce que quand tu es ronde, c'est un signe de prospérité. Alors, voilà. C'est inspiré de faits réels. Mais c'est très intéressant de voir aussi une autre culture. Puis, c'est vraiment carrément de l'esclavage. Puis, par bout, tu le lis. Puis, tu ne veux pas le lire en même temps. Mais c'est très intéressant. Je vous encourage à lire ça. Aussi, pour un livre que je ne voudrais pas proposer pour quatrième, cinquième secondaire. Moi, j'ai été marquée par ce livre quand je l'ai lu. C'est deux histoires d'amour que vous devez lire absolument. Ça s'appelle L'amant de Marguerite Duras. Mais là, ce n'est pas le roman que je vais vous proposer. C'est qu'il vienne tout juste de sortir le roman graphique, la bande dessinée. C'est fabuleux cette histoire. En fait, c'est une jeune fille qui est allée, qui vient du Canada, qui est venue s'installer avec sa famille en Indochine. Et puis là, elle rencontre un Chinois. Puis là, il y a une grande histoire d'amour qui se développe. Mais il y a aussi la différence des cultures là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup de sensualité. C'est une découverte pour elle aussi, la jeune fille de 15 ans. Donc, moi, c'est un livre qui m'a marquée. Et je pense que c'est un livre qui doit être lu. L'amant de Marguerite Duras, un roman graphique, bande dessinée, les quatrièmes, cinquièmes secondaires. Je vous invite à lire ce livre-là. Ensuite, ah oui, les gars! Hé, vous allez être contents! Je sais là que Minecraft, c'est très, très populaire en ce moment. La bêté est sortie! Écoute, il y a toute une série qui va s'en suivre, c'est sûr. Alors, pour ceux que ça intéresse, ben, ça relate les histoires, pis ça s'inspire drôlement du jeu vidéo. Puis, ben, pour ceux que ça intéresse, c'est tout nouveau, tout chaud. Et aussi, un petit lit, une petite BD, là, pour les plus jeunes qui commencent, là, 12-13 ans, là, mes petits secondaires 1-2, là. Adopte un livre. Pis même pour ceux qui n'aiment pas ça lire des grosses affaires lourdes, là, c'est Léger, léger, de Élise Gravel. Élise Gravel, c'est une incontournable auteure dans le monde jeunesse. Je l'adore! Mon fils de 6 ans l'adore aussi. Mais Adopte un club, c'est vraiment... C'est drôle! C'est une histoire drôle! C'est un... En fait, c'est comme si t'adopter un animal, mais c'est pas vraiment un chien, un chat. C'est une race qu'on connaît pas. Pis il a toutes sortes... Il fait toutes sortes d'affaires bizarres. Il mange toutes sortes de choses. Si tu veux l'adopter, ben, elle va te dire que tu dois faire ça, 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 avec... Alors, c'est intéressant. À mon avis, c'est vraiment très drôle. Les dessins sont super beaux aussi. Si... Les secondaires 1, 2, là, si ça vous tente, là, c'est pour vous autres. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais... Ah oui! Ça, c'est tellement... Ben, c'est une BD, encore une fois, Fantôme, de Renat Telgomer. Elle a aussi écrit sortes, drames, coureurs. Sûrement que vous la connaissez. Mais Fantôme, c'est mon préféré. Il y a un petit twist psychologique dedans que j'aime. C'est que... C'est deux sortes. Pis il y en a une des deux sortes qui est atteinte de la frubose... La fibrose kystique. Et puis ses parents décident de déménager sur le bord de la mer. Mais là, ils rencontrent... Sur le bord de la mer, ils vont se promener. Pis là, ils rencontrent quelqu'un qui leur dit... Mais faites attention! Parce que sur le bord de la mer, à Buena Luna, il y a des fantômes! Alors, les deux sont pas mal curieuses. Il y en a une des deux qui aimera ça, les voir, ces fantômes-là. Pis l'autre, ça lui fait trop peur. Elle veut pas prendre tout. Mais finalement, je vous dirai pas la fin, mais ça l'amène à faire face à ses parents. Les deux filles vont faire face à leurs parents pis ils vont découvrir plein de belles choses. Alors, voilà! J'ai-tu d'autres choses à vous proposer? Je pense que pour l'instant, ça va être pas mal tout. Ah oui! J'ai un manga aussi que je voulais vous parler parce que je sais que c'est très populaire. Manga de Promised Neverland. Écoute, si ça vous tente de commencer une série, ça serait super intéressant. De Promised Neverland. C'est trois orphelins qui restent ensemble. Emma, Norman et Ray, ils restent dans un orphelinat. Pis là, toute leur vie est pas mal cute. Ils ont une mère qui l'apprennent comme leur mère biologique. Tout est bien beau, une belle petite vie. Pis là, whoops! Ils apprennent la vérité sur leur vie, pis sur leur passé, pis la réalité de tout ça. Pis là, il faut vite qu'ils s'enfuient de là, pis ça presse. Fait que je vous en dis pas plus. C'est un beau manga. Je veux dire, les dessins sont vraiment beaux aussi. Je vous encourage à lire ça. The Promised Neverland. Les livres numériques, vous pouvez les trouver sur BANQ. Aussi, je vais vous envoyer des liens, là. Je vais envoyer ça à vos professeurs, là. Demandez aussi à vos professeurs. Je leur ai envoyé plein de liens où vous pouvez avoir les livres numériques gratuits. Si jamais ça vous dit, de m'envoyer des critiques de livres que vous avez lus. Si vous avez des questions aussi sur les propositions que je viens de faire, je vous dis, vous pouvez m'écrire à Alors, si vous avez des questions, si vous avez des critiques de livres à faire, si vous voulez savoir des choses précises sur des livres en particulier ou sur des auteurs, ça va me faire plaisir. Je suis votre référence pour ça. Et je vous dis à plus tard pour une autre capsule.